Avec le déménagement et tout ce qui s'est passé récemment, j'ai pas vraiment eu le temps de tester écologie que j'ai pu avoir en avant-première grâce à EA, donc je tiens à les remercier pour ça. Je me suis dit du coup que pour un petit peu jouer en construction, on allait faire une maison en 10 minutes et cette maison n'est pas n'importe laquelle puisqu'il s'agira d'un conteneur. On se retrouve donc à Evergreen Harbor dans le coin industriel Port Promise. J'ai passé le terrain au bulldozer et ce que j'avais vraiment envie de faire, c'est de garder ce style un peu de conteneur chum. Donc bien évidemment, en 10 minutes, il faudra qu'on aille dans le debug, etc., qu'on trouve les conteneurs, qu'on fasse exactement la même taille. Je veux pas que ça ressemble à une vraie maison conteneur, je veux vraiment que ce soit un conteneur. Donc j'ai mon chrono juste là et puis sans plus attendre, on va le lancer, on va construire ! 3, 2, 1, c'est parti ! Donc on va commencer par faire le bb.showliveeditobject, ce qui permet de débloquer tous les objets des mondes, voilà tout simplement. Je tiens aussi à préciser que je vais essayer d'utiliser le plus de contenu d'écologie, mais vu que j'ai tous les packs quittés add-on installés, je vais peut-être en utiliser d'autres. Donc voilà. Au niveau des conteneurs, on va partir là-dessus. Alors attendez que j'affiche, ça fait combien ? Ça fait 4. Donc on va en avoir un ici, on en laisse 4 de carreau et puis on en met un autre là. J'ai vraiment envie que ce soit le conteneur entre deux. Voyez le truc un peu relou. Par contre, attendez, j'ai l'impression que ça va pas du tout. Je me demande, enlève-toi petite barre de code, je me demande si je vais réussir à faire un truc bien en fait avec le temps imparti. J'ai un petit peu peur, voilà. Donc je pense que la taille, mais attendez, il y a un problème non ? La porte elle fait 3 ou elle fait 4 ? Elle en fait 3, c'est bien ce que je me disais. Donc on va la mettre ici. Ah mais c'est pas exactement la même taille ! Les petites fourbes ! Les Sims sont des fourbes ! Ça va pas du tout être les mêmes conteneurs ! C'est pas grave, c'est pas grave, on va quand même le faire, hop, ici. Ça va être tout petit, ça va être aussi une tiny house, je tiens à préciser. D'ailleurs, peut-être qu'on pourrait le mettre. Je perds du temps, oui tout à fait, mais c'est pas grave, on va faire une mini maison résidentielle. 27 carreaux ! Mais ça va être un punaise de challenge de faire ça ! C'est pas possible ! Donc attendez, parce que j'aurais jamais dû faire ça, j'aurais plutôt dû sélectionner les choses différemment, plutôt que de faire dupliquer parce que ça me fait perdre du temps. On va faire un conteneur jaune, jaune, rose, non. Bleu vert ? Bleu vert, allez, on part sur du bleu vert. Donc la porte, elle va pouvoir être... Ah voilà, bleu vert, merci ! Ici, on va pouvoir prendre le placo, il est dans quelle catégorie ? Le truc de conteneur, on va tout de suite trier avec Ecologie. J'ai hésité à désinstaller en fait tous les packs avant de faire ce challenge, mais je me suis dit que ça allait être trop facile si je faisais ça. Donc peut-être que c'était pas plus mal que je fasse ça avec juste Ecologie. Je suis en train de parler, de perdre du temps. On va mettre à l'extérieur un sol en béton, si je peux en trouver, pour aller un petit peu avec ce qu'il y a à l'extérieur. Normalement, il va être là et le noir, est-ce qu'il passe ou il est trop sombre ? Je pense qu'il est un peu trop sombre, mais là après on a du gris et il est pas beau. Donc on va repartir là-dessus. Ma foi, tant pis. Ou alors, je suis en train de chipoter comme d'habitude ! Est-ce que vous vous y attendez ? Absolument ! Je chipote tout le temps. Peut-être celui-ci ? Ma foi, celui-là, il est peut-être un peu mieux. Je ne sais pas. Après, il y a ceux-là, mais... Je suis pas très sûre. Écoutez, on va rester là-dessus. Et puis on va aller à l'intérieur. Est-ce que j'en empilerai pas deux ? Ça pourrait être sympa d'en empiler deux. Comme ça, il y a vraiment deux conteneurs l'un sur l'autre. Du coup, il va falloir que je remette une porte, même si elle sera pas du tout accessible. C'est pas grave, à la limite. Ça, c'est pas trop un problème. On va en mettre un jaune par-dessus. On va prendre ce papier peint. On va le mettre en jaune également. Et puis, par-dessus... Il était où ? Le sol. Ah, mais mince ! J'ai enlevé le sol en faisant ça. Bien évidemment. Je l'avais trouvé dans quoi, déjà ? Ici ? Oui, tout à fait. Très bien. Donc là, on prend celui-ci en jaune. Ok. Jusqu'ici, tout va bien. Est-ce que... Non, écoutez, je pense que c'est tout. On va pas mettre deux fenêtres. Ça va être triste un peu s'il n'y a pas de fenêtres. Non ? Vous en pensez quoi ? Je sais pas du tout. On va mettre un éclairage. On va mettre un peu n'importe comment, n'importe où. Peut-être que j'aurais juste dû la faire sur un étage, la maison. Je sais pas du tout. Je sais pas dans quoi je me lance. Donc, à l'intérieur. Qu'est-ce que... On va commencer peut-être par la disposition des objets. On va prendre écologie et le jeu de base. Je pense que ça peut être pas mal de base. On va prendre surface, des comptoirs pour la cuisine. Alors, alors, ici, on va avoir cuisine, salon, salle à manger. Et puis, en haut, ce sera la chambre et la salle de bain. Je pense que ça peut être pas mal comme ça. On va aussi activer le bébé.moveobject. Au moins, vous voyez tous les codes que je fais. C'est parfait. Et puis, pour la cuisine, on part sur ce style un petit peu sombre, industriel. J'aime beaucoup. Donc, on va prendre ça ici, ça là. Ici, on va avoir le frigo. Là, on va avoir la cuisinière. L'évier, il va être là. Et puis, ici, on va prendre le meuble qui ferme à la fin. Ensuite, on va pouvoir partir sur... Ils sont appareils électroménagers. On prend un frigo basique. De toute façon, j'ai dit que j'ai essayé de la faire qu'avec le jeu de base et écologie. Après, si je mets quelque chose et que je m'en rends pas compte qui ne vient pas de ce pack ou du jeu de base, bah, ma foi, tant pis, hein. On va pas mourir pour ça, quoi. Donc, ça va. Ok. Jusqu'ici, c'est bon. On va rajouter une hotte. Également, il faut pas oublier l'alarme incendie. On va la... Écoutez, on va la cacher là. De toute façon, il y aura un comptoir par-dessus, je pense. Donc, ce sera pas un problème. Alors, surface. On va le prendre juste là. C'est lui, il me semble, qui a sorti la dernière couleur. Et puis, on va tout mettre par-dessus. Et il me reste 4 minutes 32, ce qui n'est pas beaucoup du tout. On va tout de suite prendre un sol. Remarquez, à chaque fois que j'en suis à 4 minutes, je pense que d'habitude, j'en suis à bien moins que ça. Enfin, à bien moins de détails que ça. Donc, bon, c'est pas mal. On a déjà une cuisine, hein. On va pas se plaindre. Je pourrais peut-être mettre ça. C'est clair. Mais c'est cool. Au niveau de l'intérieur, pour les murs, les papiers peignes. On pourrait partir sur du full bois, mais j'ai peur que ça fasse un peu chelou. Je sais qu'on a d'autres textures de mur. Ah, c'est celui-ci que je voulais mettre. Il est trop beau, lui. Je l'aime vraiment beaucoup. Donc, écoutez, on va partir là-dessus avec ces coloris-là. De ce côté-ci, je vais pouvoir mettre ça. Il nous faut aussi une échelle pour pouvoir monter. Ce serait pas mal du tout. On va la mettre à ce niveau-là. Je vais nous prendre une petite table de salle à manger. Il nous faut aussi la plomberie. Une poubelle ! Une poubelle ! Faudra pas que j'oublie la boîte aux lettres, mais je sais pas si j'aurai le temps de la mettre, très honnêtement. Allez, on va mettre ça. Bon, c'est un peu bizarre le fait que les vieilles s'asseoir à côté. Est-ce que j'inverserai pas ici ? Si, tout à fait. Donc, on va pouvoir inverser également ces deux objets. Alors, au niveau de la table, on n'a pas vraiment, en fait, des tables qui soient toutes petites, qui viennent avec écologie. Donc, on va prendre ça. Avec confort, des petites chaises. Là, pour le coup, celle-ci, je les aime beaucoup, mais je sais pas si la couleur va être assortée. Ah, celle-ci est pas mal ! Ma foi, ça va passer. On peut laisser l'échelle là. J'espère vraiment qu'elle va pas nous gêner. On peut rajouter même cette petite plante qui vient avec écologie et qui est tout juste parfaite. On se le cache pas. Voilà, ces coloris-là seront très bien. Ensuite, pour le salon, on va pouvoir prendre de la récup. Je pense que c'est pas mal. Voilà, pour le canapé, on va prendre lui. Ah, on pourrait prendre ça pour le fauteuil. Il est sympa, lui. On va le mettre un peu dans ce sens-là. On va aussi prendre une cheminée parce que la cheminée qui vient avec est trop belle. Voilà, là, on est bien. On va prendre une plante, un tapis. Cette plante-ci, pour le tapis, il y en a des pas mal qui viennent. En plus, ils sont assez fins, je pense. Bah, celui-ci, je pense à lui. Et il va être très bien pour cette forme de conteneur un peu longue, un peu étrange. Voilà. On va remplacer rapidement les éclairages. J'ai plus beaucoup de temps. Ok, celui-là est hyper beau. Pour la cuisine, on va prendre lui. En marron, voilà. Je pense que ce sera mieux. Ça fait un peu massif, mais c'est pas grave. Pour le haut, on a besoin de la chambre. On va commencer avec les papiers peints. Il me reste 45 secondes. C'est un petit peu tendu, je vous avoue. On a aussi besoin d'une salle de bain. Non ! La salle de bain, j'allais oublier la salle de bain. Bah, écoutez, je pense que je vais perdre ce challenge, comme d'habitude. Mais c'est pas grave. L'important, c'est qu'il y ait de l'idée. L'important, c'est qu'il y ait de l'idée. On est d'accord. Pourquoi je trouve aucun lit ? Voilà, c'est lui que je voulais... Ah, mais je pourrais pas rentrer. Écoutez, on va le mettre contre la porte. Niveau de la couleur, je vais pas chipoter. Je vais mettre celle-là. En plus, il y a du jaune. C'est parfait. Ça rappelle la porte du conteneur. Il nous reste 10 secondes. Une porte. Bon, écoutez, je m'en fous. Je vais mettre celle-là. On va la mettre en blanc. On n'a pas de salle de bain. Mais l'extérieur, déjà, ça le fait. Ça fait conteneur. C'est pas mal. Je pense pas être fan des lumières qui pendent. On risque de se les prendre quand les Sims s'y passent au lavabo. Je pense pas qu'ils puissent passer. On reste sur une mini-maison. Ça, c'est assez cool. Il y a aucune décoration, par contre. C'est relou. Elle coûte que 750 Sims Flouz, la maison. Je crois qu'il y a un bug. Bon, bref. En tout cas, comme d'habitude, je vais un petit peu changer des choses pour que ce soit plus agréable à vivre. Pour que vous sachiez, on va utiliser cette maison dans la prochaine vidéo que je sors sur Ecologie. Je vais placer un spot à ce niveau-là. Ici, on va plutôt prendre quelque chose de jaune. Pour la salle de bain, on va prendre ce bleu gris un petit peu beau, un petit peu bizarre. Avec du carrelage de détente au spa. On va utiliser les toilettes, la douche et le lavabo qui viennent avec Ecologie. Très important, on n'oublie pas le papier toilette. On va prendre une baignoire, celle-ci. Et on va réduire un tapis de bain. C'est encore un peu grand. Attendez, mais là, c'est un peu petit. Écoutez, au pire, tant pis. Oh, c'est trop mignon ce petit panier ! Je l'aurais bien mis quelque part, mais là, il va me bloquer mes objets. Est-ce que je peux retourner la baignoire ou elle sera plus utilisable ? Écoutez, on va tester. On y va avec un baignoire de bain. On peut même rajouter des petites décos si ça, c'est pas incroyable. Bon, il n'y a aucune fenêtre dans notre maison, mais est-ce que c'est vraiment grave ? Je ne pense pas. On rajoute une petite lampe ici. Oh, ça pourrait être joli de mettre ça derrière le lit. Histoire de camoufler un petit peu la porte, là. On peut rajouter cette petite table. On va décaler un petit peu le lit aussi. Une lampe. Un petit tapis jaune. Non, il n'y a aucun pouf ! Je fais comment si je ne peux pas placer des poufs ? Écoutez, on va mettre un chevalet, des petits trucs pour occuper l'espace. Une autre plante. Cette lumière, on la vire. Voilà, celle-ci, on va la réduire un petit peu. Elle fera très bien l'affaire. On va mettre ce mur-là tout en jaune. Et maintenant, j'ai l'impression que le bas est un peu tristou. On va mettre des petites décos dans la cuisine. Le plateau à boissons, je vais peut-être le mettre sur une table ici. Un machin pour les couverts. Il nous faudrait un micro-ondes, une poubelle. On peut rajouter un tapis. Ce petit guéridon fera très bien l'affaire. Voilà. On rajoute un cadre ici, un autre là. Et j'ai l'impression qu'en fait, ce tapis est un petit peu trop tristou. Est-ce qu'on peut en coller deux comme ça pour en faire un grand ? J'ai peur que ça fasse chelou. Ça fait chelou. Après, ce que je peux faire, c'est que je peux en empiler deux. Voilà. Au moins, c'est un petit peu moins triste. Écoutez, j'ai l'impression que l'intérieur, comme ça, il est pas mal. Il manque peut-être des trucs à ce niveau-là. On va placer ça. Et puis voilà, pour l'extérieur maintenant. On va avoir besoin d'une grosse poubelle comme ça. On va la mettre là. Générateur d'eau atmosphérique. Je n'ai jamais encore utilisé ça. C'est le moment de le faire. On va les mettre sur le côté des conteneurs à chaque fois. Et on a également un générateur d'électricité domestique. Il nous manque donc la boîte aux lettres. On va la mettre par là. Pas perdu au milieu de tout. Et puis écoutez, on va peut-être pouvoir ajouter des déchets du debug. Normalement, ça ne gênera pas trop les Sims. Et au moins, ça se fondra un petit peu mieux dans l'environnement. Qu'est-ce que c'est que ça ? Une boîte de nourriture chinoise. Ma foi, pourquoi pas ? Allez, on veut des déchets partout maintenant. Oh, c'est trop mignon ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Écoutez, ça pourrait être sympa d'avoir ça sur le port. On dirait une disqueuse géante. Mais non, c'est pour le haut de la carte à gauche là. Pour les roches, pour les tailler. Je pense que c'est ça. Eh, ça pourrait être cool d'avoir des tuyaux derrière comme ça, ça fait logique. Vu qu'ils sont habités, les conteneurs, c'est normal qu'il y ait des petits tuyaux là pour ramener l'eau. On rajoute un petit compteur électrique, voire un deuxième. C'est excellent, j'aime vraiment trop. Oh, et puis il y a même des trucs comme ça là. On peut mettre ça là, faire comme si c'était une sorte de terrasse étrange. Là, il y a des énormes tuyaux aussi, c'est stylé ça. Ouh, des machins comme ça, il y en a à côté, ça irait bien avec le décor. Et puis écoutez, là, ça m'a l'air pas mal, il y a des déchets un peu partout, des trucs dans tous les sens, on est bien. Bon, forcément, ça a changé parce que c'est plus un 10 minutes build challenge, mais j'ai fait quand même pas mal de choses en 10 minutes. Et je me suis dit que ça vous ferait un petit bonus de voir en vidéo pendant que j'étais en train de modifier pour qu'elle arrive à la fin, la maison. Donc on part du principe que le 10 minutes a été perdu, mais que vous avez eu un bonus de moi qui modifie la maison pour en arriver à ce résultat là. Du coup, très rapidement, on fait une petite visite, l'extérieur est tout cracra, ça ressemble à ça, on a les générateurs là qui sont de type industriel, ça va très bien avec le quartier. Quand on fait le tour, bien évidemment, les déchets sont de partout, on peut rentrer par ici. On arrive donc sur le salon, on a une petite cheminée ou un poêle comme vous voulez. Quand on continue cuisine avec une salle à manger, on peut monter par ici et à l'étage, nous avons donc un lit, un chevalet et quand on continue, la salle de bain avec tout ce qu'il nous faut. Et voilà donc pour cette création. Au final, la vidéo m'a pris 30 minutes à faire, je pense que j'ai dû construire 25 minutes, ça va. J'espère que cette vidéo vous a plu, en tout cas n'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire ou même vous abonner, ça fait toujours super plaisir. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Bye !